Après l'adoration, après la gloire éternelle, pour d'être un fainé, au nom de Jésus-Christ vainqueur, aujourd'hui, on jette un coup de feu dans la parole de Dieu pour demander l'importance d'avoir la pensée de Dieu, la pensée, penser comme Dieu pense, c'est très important, il faut penser comme Dieu, demander à Jésus-Christ la grâce de penser comme Dieu, de voir comme Dieu, de parler comme Dieu, de prier quand il prie, de jeûner quand tu veux que tu jeûnes, de bénir quand tu veux que tu bénisses, avoir la pensée de Christ, mon frère, apporte l'humilité dans le cœur d'un frère, dans le cœur d'une sœur, les pensées humbles, ayant trop, les sentiments marchent avec les pensées, les forces qui affectent ton sentiment travaillent d'abord dans ta pensée, et la pensée est un territoire de combat où le diable a dû s'y avoir beaucoup de victoires contre les chrétiens. La Bible nous dit dans Marc chapitre 12 au verset 29, Jésus répondit, « Voici le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'inex Seigneur, et tu l'aimeras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, ta pensée est très importante en contrainte, beaucoup de personnes sont habitées par les démons, par les monstres géants, à cause des pensées, la guerre contre les pensées, le diable est le maître de la pensée, très clair, il utilise la pensée pour amener le découragement dans le cœur des frères, les divisions, les disputes, les animosités, le manque de pardon, le manque d'amour, la plupart des personnes dont vous allez remarquer, qui n'ont pas la paix dans leur cœur, leurs pensées sont comme un feu, tu vois, ils ont des pensées négatives, tu vois, ils se méfait de beaucoup de choses, le diable programme la pensée de beaucoup de chrétiens, et il te fait marcher par les choses que tu vois, tu ne marches plus par l'esprit, tu comprends, la pensée des chrétiens est affectée par les mauvais rêves, tu as les mauvaises pensées dans ton cœur, quand quelqu'un, tu vas dormir, et puis les démons viennent te donner un rêve, tu te lèves avec les pensées emprisonnées, et le matin, le frère, peut-être, il n'a pas dit bonjour, il est seulement passé, il n'a même pas le feu, le diable te dit que voilà, tu vois, très clair, il est exactement comme tu as rêvé, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la grâce de Dieu, regarde bien tes pensées, les pensées tuent, les pensées corrompées, avoir une mauvaise pensée sur ton frère, la Bible dit que ne pense pas au mal contre ton frère, alors qu'il demeure tranquillement auprès de toi, les pensées, aime ton frère, aime ta sœur avec ton cœur, d'abord, vous voyez, il y a les gens qui ont les dons, qui ont beaucoup, et la plupart des gens qui n'ont pas les pensées calmes, c'est les personnes qui ont des ambitions, ils veulent devenir, ils veulent monter, ils ne veulent pas être simples, ils ne sont pas reposés, ils ne peuvent pas voir, les pensées de Christ, dont les pensées, le diable utilise, les utilise pour leur faire la guerre, est-ce que tu as la pensée de Christ, et est-ce que tu connais la pensée de Christ, connaître la pensée de Christ, m'a rendu, et me montre le chemin de l'humilité, mon frère, la pensée de Christ, la connaissance de Jésus Christ, ce qu'il connaît de toi, ce qu'il connaît de la vie des frères, ce qu'il connaît de la vie des frères, frère, c'est quelque chose d'inimaginable, de terrible, qui m'a rendu faible, mon frère, qui a brisé mon orgueil, la connaissance, la pensée de Dieu, si Dieu te révèle sa pensée sur quelqu'un, tu vas dire, non, Jésus ne m'en parle plus, ne me dis plus, père, je ne peux pas connaître, non, je comprends, c'est lui, il y a une sœur qui était au ciel avec Jésus Christ, et puis Jésus lui a montré, il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'il y avait rétrogradé, tu comprends, et puis les personnes là n'étaient pas rétrogradé, Jésus pleurait, et là aussi a demandé à Jésus, la pensée de Jésus, elle a posé une question, mais c'est maintenant, quand je méditais, que le Seigneur me dit que, c'est ma pensée qu'elle avait demandé, sans savoir, tu comprends, et je lui avais répondu, mais elle n'a pas compris, elle a demandé la pensée de Christ, elle ne savait pas, elle a dit à Jésus que, voilà, Seigneur, dans toutes les personnes, les jeunes, les vieillards, les hommes et les femmes, et les enfants qui ont l'âge, eux, de connaître la vérité, le mal, qui ont rétrogradé, Seigneur Jésus, comment est-ce qu'ils vont encore revenir dans la foi, est-ce qu'ils vont se répandre, pour la deuxième, avec toi, et Jésus lui a donné sa pensée, frère, que Dieu nous aide, on méprise beaucoup la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, dans tout ce que tu fais, regarde, Dieu lui a dit que, Jésus lui a donné sa pensée, Jésus lui a dit que, regarde ce que je pense, toutes les personnes là, un petit nombre, seulement, reviendra au Seigneur, un petit, admettons qu'ils étaient 10 millions, le Seigneur dit qu'un petit nombre, donc peut-être même pas 1000, tu comprends, qu'ils vont devenir au Seigneur, pendant ce temps, les 10 millions de personnes là, et ils ne connaissent, mais tu comprends, frère, c'est quelque chose, c'est terrible, de connaître la pensée du Dieu, frère, tu ne peux pas s'être hors, tu comprends, la pensée de Christ, ça dit que, pendant ce temps, eux, ils ne connaissent pas, eux, ils connaissent les versets bibliques, eux, ils comptent la Bible, ils disent que, tu peux te répandre demain, tu comprends, et puis tu vas être chrétien, la Bible dit que, mais Christ, il le pensait déjà sur eux, la Bible dit que, si tu vois ton frère, commettre un péché, qui ne conduit pas la mort, que tu prêtes pour ses frères, et il vivra, mais, si tu as commis le péché, qui conduit la mort, tu ne peux pas connaître, que c'est Christ seul, qui va connaître, la connaître, la pensée de Christ, dans la vie, d'abord dans toi-même, dans ta marche, et dans la vie des autres frères, ça va mener, militer, dans ton cœur, qu'on ne s'amuse pas, avec Dieu, frère, on ne s'amuse pas, avec Dieu, le Dieu qui va être amené, à la repentance, c'est sa volonté, par exemple, le chrétien, doit servir Dieu, dans sa volonté, dans la pensée, de l'éternel, la pensée, de Dieu, la volonté, de Dieu, mon frère, c'est terrible, est-ce que tu connais, la pensée de Dieu, la seule, quand Jésus, quand j'ai écouté son témoignage, il y a des années, et Jésus leur dit, qu'un petit nombre seulement, retiendra, pendant ce temps, les frères, qui ont rétrogradé là, ils se disent, qu'ils vont se répandir, d'eux-mêmes, et ils partent dans les églises, on les prêche, que si tu te répandes, Dieu va t'accepter, mais est-ce que tu connais, la pensée de Dieu, est-ce que tu connais, la ligne que l'on fait là, à travers elle, la Bible dit que, très clair, que je ne prie pas pour le monde, la Bible dit que, Jésus Christ n'a pas prié pour Judas, mon frère, le chemin que tu veux prendre là, le chemin que tu veux prendre là, et fais attention, parce que Christ a déjà voyagé sur le chemin là, tu comprends, c'est Christ qui a dit, dans Matthieu, chapitre 5, il faut bien l'écouter, ne dors pas, écoutez bien, parce que la plupart des enseignements, le Seigneur voit, comprend, les choses, qu'on ne comprend pas, il connaît les pensées de ton cœur, est-ce que tu connais, ce qu'il connaît, le chemin, la pensée que tu prends, lui, le d'abord, et ça, avant toi, c'est Jésus, qui a dit, dans Matthieu, chapitre 5, au verset 41, que si quelqu'un, que si quelqu'un te force, a fait un mille, faisant deux avec lui, donc la distance, que tu as, comme de parcourer, dans le chemin, telle voie, paraît juste à un homme, mais la voie là, l'issue de la voie là, c'est la mort, tu comprends, tu vas prendre le chemin là, tu vas mourir devant, Christophe, le chemin que tu prends là, loin qu'à la force, il va prendre le chemin là, et il va être deux mille avec toi, est-ce que tu comprends, ça va dire, quand tu prends une décision, quelque chose qui entre dans ton cœur, à partir de tes mauvaises pensées, tu comprends, à partir de tes mauvaises pensées, et il te regarde, et il regarde, ton chemin, et il voit, il dit que regarde, l'enfant là, il prend le chemin, et il bat, fait des milliers, il bat jusqu'à la fin de ton chemin, il commence, il entre, il entre, il entre, il entre, et tu dis que, le chemin ci que tu as pris là, mon frère, le chemin ci que tu as pris, c'est l'offre éternel, pour toujours, et il vient te trouver, au commencement de ta pensée, et tu dis que le chemin que tu prends là, les pensées que tu nourris là, dans ton cœur, que tous les jours tu nourris, ça va t'amener, dans le feu éternel, dans le pays, de la malédiction éternelle, fais attention, n'entre pas dans le chemin là, ne dis pas que tu vas te répandir demain, juge toi-même, en vue de la vérité, regarde le fondement, pourquoi est-ce que tu as des pensées comme ça, pourquoi est-ce que tu te lèves, contre l'éternel, contre la simplicité, qui est en Christ, mon frère, c'est important de connaître, que la pensée de Dieu, dans ce que tu veux faire, la pensée de Dieu est révélée, mais c'est aux personnes qui ne s'agitent pas, qui ne se trinquent, tu comprends, qui cherchent la gloire de Dieu, alors Christ va leur révélée, sa pensée, tu vas voir un frère en route, tu vas leur prier pour lui, est-ce que tu connais la pensée de Christ, sur le frère, tu connais où il vient, tu connais où il part, tu vas voir quelqu'un, qui t'a dit qu'il va commencer un ministère, tu vas voir quelqu'un, quelqu'un qui ne se sépare d'un ministère, tu vas suivre la personne, est-ce que tu connais la pensée, de son cœur, la pensée de Dieu, et ils ont les rêves, mensongers, tu ne connais pas, tu vas voir quelqu'un d'autre, qui va aller prendre, une autre décision là-bas, tu ne connais pas, tu vas prier pour la personne, est-ce que tu connais, la pensée du Seigneur, sur la personne là, tu connais la personne, que l'autre a tué, est-ce que tu connais, le péché qu'il a commis, est-ce que tu connais, ce que Dieu pense, et de la personne là, de vous amener à la parole de Dieu, je parle de la pensée de Christ, mon frère, sur beaucoup de choses, que tu ne connais pas, la Bible nous dit, qu'il y a des personnes, qui sont les uniques, depuis le ventre de l'un, il y a des personnes, qui sont devenues comme ça, par les autres, il y a des personnes, qui se sont rendues ainsi, eux-mêmes, pour le royaume de Dieu, tu ne connais pas, la pensée de Dieu, mon frère, regarde, il y a des personnes, je dirais que tu vas voir, dans les bois de nuit, en train de danser, et puis tu vois, une sœur en Christ, à l'église, très fort, en train de faire, beaucoup de choses, et puis tu dis à Dieu, vraiment, Seigneur, je te loue, pour cette sœur, je te loue, pour ces frères, Jésus te dis, qu'est-ce que tu connais ma pensée, entre les deux gens, et celle-ci, que tu vois, là, en bois de nuit, est-ce que tu connais ma pensée, sur cet homme, que tu vois, maintenant, aller en bois de nuit, est-ce que tu connais ma pensée, sur cet homme, que tu vois, un camp de prêcheur, aujourd'hui, à l'hôtel, est-ce que tu connais ma pensée, sur cette sœur, en Christ, que tu vois, un camp de fêteur, l'activité, dans mon nom, tu ne connais pas, l'homme-ci, que tu vois, l'hôtel, je veux le prendre, pour en faire, un grand serviteur de Dieu, est-ce que tu comprends, que tu ne connais pas, de la pensée de Christ, mon frère, la pensée de Dieu, tu ne peux pas connaître, marcher avec Christ, en victoire, si tu n'as pas, la pensée de Dieu, et puis, Jésus dit, que celui-ci, est un pécheur, je veux le prendre, je veux le laver, je veux le sanctifier, il va devenir pasteur de main, il va devenir prof, et demain, et puis, celui-ci, il y a l'église, en train de prier, en train de chanter, il a déjà blasphémé, il a déjà rejeté ma grâce, il est toujours dans nos mensonges, il est là pour la position, il est là pour les murmures, contre moi, je le comprends bien, il a traversé ma grâce, il n'y a plus rien à faire, pour louer, c'est terminé, tu connais la pensée de Christ, si j'ai l'Escariot, tu ne connais pas, la pensée de Christ, si j'ai l'Escariot, il marche avec Jésus, prends garde, à toi, mon frère, pour ne pas que tu prennes, un chemin, où tu ne peux plus rentrer, où tu ne peux plus recommencer, ne suis pas les gens, quand tu as l'Escariot, marche, quand tu as l'Esprit de Dieu, voici Samuel, 1 Samuel, le verset 16, lorsqu'ils entraînent, voilà, c'est Samuel, c'est Samuel, qui arrive, dans la maison, du père de David, pour aller choisir, voilà, quelqu'un que Dieu, veut utiliser, je parle, de la pensée de Dieu, qui est révélée, à un homme de Dieu, regarde, comment tu peux connaître, la pensée de Dieu, le père de David, avait 8 enfants, comment lui, Samuel, va arriver là-bas, il dit que, Dieu dit, que j'ai choisi, un des enfants, de cet homme, que je vais utiliser, mais Samuel, ne peut pas connaître, tu vois, très clair, il ne peut pas savoir, alors, il faut qu'il connaisse, ce que Dieu pense, ce n'est pas par rapport, à la position, mon frère, il faut connaître, ce que Dieu pense, de quelqu'un, regardez, la Bible dit, que lorsqu'ils entraînent, il se dit, un voyant, et liable, certainement, loin, de l'éternel, est ici devant lui, loin de l'éternel, est ici devant lui, et l'éternel dit à Samuel, de prendre moins garde, à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, l'éternel ne considère, parce que l'homme considère, l'homme regarde, à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde, au cœur, tu vois, très clair, au cœur, comme quelqu'un pense, c'est comme, il est, la pensée de Dieu, quand Samuel est arrivé là-bas, il ne pouvait pas connaître, que la pensée de Dieu, tu comprends, dans ce que Dieu voulait faire, il ne peut pas connaître, tu vois, il faut que Dieu lui révèle, la pensée, prier pour quelqu'un, gêner pour quelqu'un, ce n'est pas une activité collective, qu'on fait pour tout le monde, qu'on rencontre un rôle, il faut que tu sois conduit, par l'esprit de Dieu, sinon tu vas prier, pour ce que Dieu ne peut pas, tu vas commencer, ce que Dieu ne peut pas, tu vas donner, ce que Dieu ne peut pas, tu vas bâtir, ce que Dieu ne peut pas, parce que tu ne connais pas, la pensée, de l'éternel, c'est terrible, au lieu d'avoir, la création de Dieu, si quelqu'un, si une soeur, si un frère, mon amère, il y a beaucoup de personnes, je veux, un frère, qu'on appelle le sungimboulas, il était avec Jésus-Christ, à l'entrée de l'enfer, et puis il a vu un homme, qu'on venait jeter dans le feu, Jésus lui a dit, que l'homme, ce que tu vois, qu'on est en train de jeter dans le feu, était un homme bon, tu comprends, c'est Jésus qui lui dit, que l'homme, qu'on jette dans le feu, pour l'éternité, était un homme, qui était bon, tu comprends, mais maintenant, qu'est-ce qu'il arrivait, si Jésus dit qu'il arrivait, c'est, il arrivait si facilement, entraîné par les démons, parce qu'il n'avait pas mon esprit en lui, et mon esprit ne pouvait pas l'aider, tu comprends, parce que je n'étais pas en lui, et pourtant, vous avez les bibles à la maison, et vous lisez bien, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas, tu comprends, qu'est-ce que tu vois, et le frère, le monsieur là, est aujourd'hui, vers Dieu, pour toujours, la pensée de Dieu, dans la vie de quelqu'un, apporte l'humilité, tu comprends, dans ton cœur, tu vas être humble, comme un petit homme, homme, le père de David, ne connaissait pas la pensée de l'éternel, sur David, est-ce que tu comprends, il ne connaissait pas, mais tu vois, il faut être humble, il ne faut pas aspirer à ce qu'il y a, toute personne qui cherche la position, ne peut pas voir, la pensée de Dieu, dans ce qu'il est en train de faire, c'est celui qui est humble, qui n'a rien à gagner, j'étais en train d'expliquer au pasteur, la fois dernière, et je le disais, que l'appel de Dieu, dans une maison, c'est comme un coup d'effet, que Dieu envoie, dans une maison, c'est comme on envoie, on appelle, j'appelle une maison, sur toi, vous êtes peut-être 8, un 10, et puis, quand je prends le téléphone, je dis que je vais appeler, sur telle personne, quand le téléphone sonne dans votre maison, on va dire, on ne va pas aller au frère, ou bien à la sœur telle, si c'est toi, qui a été le premier, à aller prendre le téléphone, pour le vendre, on va te dire, que non, ce n'est pas toi, qu'on veut parler, on veut parler, à telle personne, vous voyez, très clair, tu n'as pas t'en nié, pour courir, pour vouloir, hein, tu sais, les gens qui se lèvent, j'ai eu un rêve, oui, tu vas courir, pour aller faire attendre, calme-toi, dans le Seigneur, et puis Dieu va t'aider, à voir clairement, dans la situation, où tu te trouves, tu vois, il y a des personnes, qui se plaignent, avec les pensées négatives, si moi, le téléphone, on a la maison, et que j'ai couru, pour reprendre le téléphone, parce que, j'étais à côté du téléphone, alors, si je reprends le téléphone, et puis, on me dit, que ce n'est pas mon appel, c'est l'appel de ma soeur, alors, je vais prendre le téléphone, avec joie, tu comprends, avec calme, dans mon cœur, parce que, je ne cherchais pas la position, pour prendre le téléphone, et puis, je vais donner le téléphone, à ma soeur, je vais dire, attendez, la manière dont je vais répondre, quand le téléphone va sonner, va montrer mon cœur, va montrer ma pensée, donc, je vais dire, bon, bonjour, je vais être gentil, je vais dépousser, le téléphone, je vais dire, attendez, monsieur, je vais l'appeler, ma soeur, je vais dire, que c'est ton appel, qu'on t'a donné, dans l'église, ceux qui vont avoir, la pensée de Dieu, tu comprends, ce n'est pas les personnes, qui s'agissent à gauche, à droite, ils vont descendre, ils sont calmes, ils sont déjà tranquilles, ils peuvent même dormir, tu peux même être en train de dormir, le téléphone sonne, et puis, on dit, c'est qu'on ne va pas la tête, on va l'interfaire, tu vois, très clair, parce que c'est un appel, qui t'a destiné, la pensée de Dieu, la pensée de celui qui appelle, tu comprends, autre appel de Dieu, tout ce que, beaucoup d'êtres s'agit, ils montent, la pensée de Dieu, tu ne peux pas la changer, tu comprends, tu dois seulement rester tranquille, et puis, tu vas voir, comment les choses, se construisent, très clair, d'elles-mêmes, très clair, il y a des choses, que j'ai vu, dans la grâce de Dieu, et puis, c'est aujourd'hui, que j'ai fait, un accomplissement, vous comprenez, pour travailler, dans la parole de Dieu, avec d'autres personnes, comment l'Esprit de Dieu, travaille, pour amener les gens, ensemble, très clair, et pendant que l'Esprit de Dieu, nous amène, aussi à Vancouver, ensemble, notre esprit, aussi, en train de diviser, de notre côté, peut-être, tu ne connais pas, tu ne vois pas, le cœur des gens, donc, c'est pourquoi, je t'ai dit, qu'il faut connaître, la pensée de Dieu, dans ce que tu parles, tu comprends, très important de savoir, parce que, tu as déjà voyagé, dans la pensée, là, jusqu'à la fin, avant que toi, tu ne commences, méfie-toi, connaît bien la pensée de Dieu, dans la peine de Dieu, les dons de Dieu, la grâce de Dieu, c'est comme un coup de téléphone, dans une maison, tu comprends, dans lequel, il doit être peur, ce n'est pas le premier, qui parle au fond, donc, on ne se discute pas, on essaie, les mauvaises pensées, dans le cœur des gens, savent, c'est de connaître, la pensée, de celui qui appelle, tu vois, et tu parles, tu parles, tout gâté, et puis, la lutte commence, à la maison, le téléphone son, il court, ce n'est pas une histoire, de courir au téléphone, c'est une histoire, de la pensée, primaire, de Dieu, qui vient au ciel, de celui qui appelle, tu ne peux pas, mon frère, quand il a envoyé, le coup de fil, dans la maison, de Jacob, Jacob avait presque, 12 enfants, très très, 12 enfants, pas presque, alors, le coup de fil, était destiné, à Joseph, tu comprends, quand tu peux partir, monter, de sang, ce n'était pas, ton coup de fil, tu comprends, c'était le coup de fil, qui est destiné, à Joseph, calme-toi, ce n'est pas, comment tu ne te lèves, pas pour monter, le coup de fil, c'est lui qui connaît, la pensée de Dieu, et la puissance, de la pensée de Dieu, est calme, calme, il ne se mélange pas, il ne connaît, que Dieu, a une pensée, et pour la pensée, là, quand il a accepté, il va venir, accomplir, sa pensée, tu ne peux pas l'empêcher, ce n'est pas l'homme qui a pensé, pour que Christophe vienne, sur la terre, Esaïe 14, le verset 13, qui a sondé l'esprit, de l'éternel, et qui l'a éclairé, de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré, pour en recevoir, de l'instruction, qui lui a appris, le sentier, de la justice, qui lui a enseigné, la saleté, et fait connaître, le chemin, de l'intelligence, tu ne peux pas, mon frère, la pensée de Dieu, c'est une pensée, tu comprends, arrêter, de la part de Dieu, pour donner, quelque chose, à quelqu'un, il a pensé, au ciel, à la terre, il a créé, il a pensé, donné à Isaac Abraham, un enfant, il lui a donné, il a signé, l'alliance, la pensée de Dieu, il dit que, comme le ciel, est éloigné, de la terre, comme les cieux, car, dans Esaïe 51, que, car mes pensées, ne sont pas, vos pensées, tu comprends, mes pensées de Dieu, ce n'est pas, ta pensée, ne te dérange pas, ne t'agite pas, sois humble, sois tranquille, on ne peut pas, aider Dieu, quand il a dit, si on t'invite, quelque part, va prendre la dernière place, ne te démontre pas, très clair, David, regardez, on va voir, le coup de fil, qui arrive, dans la maison, du père de David, et David n'est même pas là-bas, est-ce que tu comprends, il n'est même pas là, tu vois les gens, ils s'agitaient, ils montrent, ils trouvent, les pensées, comme en paix, et ils sont agités, toujours avec les colères, toujours avec la violence, dans leur cœur, pas de tranquillité, ils veulent la position, tu comprends, le Seigneur, regarde, il dit que le mot, c'est cela, ce n'est pas vraiment ça, que mon père cherche, j'ai une pensée, pour tel enfant, j'ai un appel particulier, pour telle personne, j'ai un appel, j'appelle telle personne, pour tel but précis, le coup de fil, que j'envoie, dans la famille de tel, c'est pour telle personne, pour ce but précis, n'essaye pas de prendre, n'essaye pas de détourner, voilà pourquoi, j'envoie, ce coup de haine, si ce n'est pas à toi, va appeler ton frère, avec amour, et puis reconnaître, donc ceux qui connaissent, la pensée de Dieu, et qui savent, que Dieu, travaille, après sa pensée, il ne fait pas le temps, un montant de sang, ils sont calmes, ils savent, que ce que Dieu fait, et veut faire, au travers d'eux, rien ne peut empêcher, voilà, où vient le calmeur, la tranquillité, tranquille, la Bible est claire, car mes pensées, ne sont pas vos pensées, et vos voies, ne sont pas mes voies, dit l'éternel, autant les cieux, sont élevés, au dessus de la terre, autant mes voies, sont élevées, il ne faut pas chercher, à donner à Dieu, une voie, je t'ai dit, que sur la voie, que tu prends, il a déjà voyagé, là-bas, jusqu'il connaît la fin, tu comprends, il connaît, toutes choses, c'est pourquoi, il faut te laisser, et conduire, par l'esprit, de Dieu, la pensée de Dieu, sur quelqu'un, tu ne peux pas savoir, est-ce que tu pouvais savoir, que aujourd'hui, les enfants d'Abraham, quand tu as lâché, sont en train, de partir à l'enfée, alors que les païennes, sont en train, dans leur ciel, mon frère, tu pouvais t'imaginer, tu connais la pensée de Dieu, tu connais ce que Dieu pense, celui qui connaît la pensée de Dieu, c'est mes frères, le salut commence, depuis le ciel, et l'esprit de Dieu, nous dit, qu'on a la pensée de Christ, c'est-à-dire, Jésus va nous donner, sa pensée, l'humilité, prof, ordre, l'homme le plus méchant, est la terre, ça peut être, que demain, celui que tu te vas appeler, ne le maudis pas, aujourd'hui, tu ne connais pas, la pensée de Dieu, sur lui, mon frère, le président de la république, peut être, le balayeur de la route, demain, et être un grand homme de Dieu, tu ne connais pas la pensée de Christ, ce n'est pas parce qu'on prie, que Dieu n'a pas fait les choses, contre sa pensée, non, mon frère, il a une pensée parfaite, la prière, c'est pour mettre, pratiquer, la pensée de Dieu, c'est pourquoi la bibliothèque, que tu aimerais, le Seigneur ton Dieu, de toute ta pensée, donc laisse tes ambitions, laisse tout ce que tu penses, à côté, c'est l'erreur, mes pensées m'ont beaucoup trompé, mes frères, mes soeurs, les pensées m'ont trop trompé, je n'aime plus mes pensées claires, tu comprends, je préfère attendre, la révélation de Dieu, mes pensées vont me tromper, dans un Samuel, le verset 16, la Bible dit que l'Éternel dit à Samuel, prends point de garde, tu vois Samuel était déjà trompé, par sa pensée, l'apparence, il dit ne prends pas garde, à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejetée, tu ne connais pas la pensée, de Dieu mon frère, une femme peut être d'accord, que tu es son, tu vas être son marié, tout le monde pense que c'est toi, qui doit épouser la femme, si c'est elle qui est bien pour ton fils, c'est elle qui est bien pour telle personne, et puis Dieu dit que non, ce n'est pas elle, je préfère l'autre que vous croyez là-bas, qu'elle n'est pas, c'est elle, elle doit attendre, son vrai mari, il doit attendre, sa vraie femme, il a une pensée parfaite, c'est pourquoi, il faut que tu l'attendes, ne parle pas devant lui, ne marche pas, sur le regard de tes yeux, sois humble, mon frère, tu ne connais pas la pensée de Dieu, sur les gens, il y a des gens que tu crois, qui sont dans le feu éternel, et tu as dit là-bas, Jésus dit que moi, je lui étais apparu, dans son subconscient, quand il était à l'hôpital, et je me suis manifesté à louer, là-bas, et je lui ai tout, et la vie éternelle, quand toute la terre, croyait qu'il était dans le feu éternel, et l'homme là, que tu vois, que tout le monde appréciait sur la terre, je lui ai retiré ma grâce, inépastielle, de me répandre de la voix appelée, et il est dans le feu éternel, est-ce que tu connais ce que Dieu pense, mon frère, ce que Dieu pense, Dieu, ce n'est pas tout le monde sur la terre, qui va l'hôpital, ce n'est plus tout le monde sur la terre, ce n'est pas non plus, tout le monde sur la terre, qui a, et qui a encore, éligible au salut, beaucoup de nos peuples, ont déjà traversé, la frontière, ils ne peuvent plus faire marche arrière, mais c'est Christ seul qui connaît, tu comprends, la pensée de Dieu, sur quelqu'un, sur un mariage, sur une décision, à prendre les conditions hoibles, ne parle pas vite, ne fais rien, renonce à toi-même, reste sans les vins, et puis tu vas croire, la gloire de Dieu, la Bible dit que, l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde, à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur, et l'éternel appela, Abiladab, et le fit passer, devant Samuel, et Samuel dit, l'éternel n'a pas non préchoice, est-ce que l'esprit, mon frère, tu as des enfants, on a la méstrome, tu ne connais rien, ne te presse pas, ce n'est pas ton enfant que Jésus a appelé, ce n'est pas la peine de le laver, le pousser à côté de l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu le voie, et lui fasse une faveur dans la chair, ce que tu comprends, ne manipule pas Dieu, la peine de Dieu, il ne fait pas l'erreur, c'est depuis le ciel, il écrit le nom, il décide que c'est tel person qui va être sauvé aujourd'hui, tu comprends, quand il a décidé comme ça, c'est à ce moment qu'il envoie les hommes de Dieu, là-bas pour complé, il a une pensée, toi tu n'as pas la pensée de Dieu, tu commences à aller dans différentes maisons, et Christophe ne t'a pas envoyé, c'est pourquoi il y a beaucoup de fausses églises de Horde, beaucoup de fausses religions de Horde, beaucoup de mauvais serviteurs de Horde, parce qu'ils n'ont pas la pensée, ce que Christophe pense est très clair, vous voyez, il faut avoir la pensée de Jésus, quelque chose peut être bien très clair, mais Dieu te dit qu'à temps, ne t'a pas là-bas, parce que normalement, je veux que tu sois avec la femme-ci, pour voir l'église ensemble, que la femme-ci travaille avec toi, que le frère-là travaille avec toi, et quelque chose peut être clair là-bas, et puis on t'a un fait, on te donne, bon, tu vas vouloir faire une conférence, quelque part, Dieu dit non, ne parle pas là-bas maintenant, je ne suis pas là-bas, mais reste ici-là, Dieu se fait avec toi ici-là, parce que la conférence, j'ai déjà donné le message, à quelqu'un d'autre, qui va le faire, donc ne te dérange pas pour Ismaël, Ismaël là-bas, très clair, j'étais entendu, mais mon alliance, elle sera signée, avec Ismaël, très clair, que Sarah va t'enfrunter, qu'elle n'a même pas encore enfrenté, quand il a une pensée comme ça, et il te la communique, pourquoi tu ne peux pas encore t'ennuer, monter descendre, si tu étais vraiment simple, tu as tant Christ, autant convenable, il te sera dit, l'œuvre de Dieu, et il va t'amener là où tu dois partir, parce qu'il est fidèle à sa parole, à la pensée de sa parole, donc Ismaël, amène Samuel devant, amène son fils Abinadab, et le fait passer devant Samuel, Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci, Hassan, fit passer Shammah, et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci, regardez comment il cherche la pensée de Dieu, avant de commencer quelque chose, tu vois, très clair, il ne va pas prendre de l'huile, et peut-être, il te dit que quand tu as la puissance, tu es déjà de Dieu, sinon tu es censé ta tête, tu es célèbre, mais Dieu, ce n'est pas sa pensée, comme ça, très clair, vous ne vous demandez pas pourquoi on fait, et puis Christ ne fait pas les choses, et d'autres, il fait, d'autres, il ne fait pas, mon frère, tu ne connais pas la pensée de Dieu, vous pouvez être deux malades, vous arrivez dans une croisade, j'ai pris les croisades, ça va vous y prendre, ou d'une personne arrive au Gabon, à Libélie, il parle, il dit qu'il ne croit pas, il avait une bosse, je crois, la colonne, je ne l'avais pas vu, mais c'est un frère qui me racontait, le frère, le monsieur, avec une bosse à la colonne, quelque chose comme ça, il ne partait pas croyant, il est rentré avec son miracle, il dit que la bosse a disparu, lui, il ne croyait pas, et puis, il y avait un autre enfant, qui était paralytique, qui pleurait, au retour de la croisade, et il pleurait, il dit, ouais, je ne croyais pas, je dis, Seigneur, pardonne-moi, il pleurait, bon, il n'a pas, il pleurait, il n'était pas guéri, il dit, en fait, il ne disait pas qu'il ne croyait pas, mais il pleurait, parce qu'il n'était pas guéri, et je me rappelle encore, une femme, qui lui avait donné la Bible, à la main, il était paralytique, que tu ne connais pas, la pensée de Christ, Christ, dit qu'il y avait beaucoup de feuilles, en Israël, mais Jésus, mais il est, il a été envoyé, que vers la feuille, d'Israël, la pensée de Dieu, mon frère, tu ne connais pas, il y a des feuilles, qui vont mourir, avec leur enfant, dans la famine, très clair, ce que Dieu pensait, de ces feuilles là, il y en a d'autres, à qui Christ va t'envoyer, la pensée de Dieu, n'est pas soumise, à l'émotion, tu comprends, au sentiment, de la chair, trop, non, la pensée de Dieu, est logique, est rationnelle, spirituellement rationnelle, donc, il ne fait pas pour faire, c'est pour un but presse, et très clair, beaucoup de personnes meurent, mais Christ va aller, vers quelqu'un d'autre, vers l'autre, il ne va pas aller, tu dois connaître, que la pensée de Dieu, pour ne plus jalouser, pour ne plus convoiter, pour ne plus avoir peur, c'est qu'un homme, ne peut recevoir, que ce qui lui a été donné, du ciel, vous voyez ici, à Vancouver, il y a parfois, les gens, qui disputent les membres, à gauche, à droite, toi, tu as la pensée de Christ, si Christ a construit, une église, entre tes mains, pourquoi tu t'ennuies, pourquoi tu montres, et tu descends, laisse-le, fais comme Elie, dit le plénais, tous les membres, prêche aux gens, dire qu'elle a l'église, et voici, Christ a construit, ici, la pensée, que Dieu veut construire, une église, au travers de tes mains, pourquoi tu t'ennuies, David n'est même pas là-bas, David n'est même pas là-bas, tu comprends, aujourd'hui, tu vois, les chrétiens, là où on va dans la position, ils font toi, pour que les leaders, Samuel n'est personne, Samuel n'est rien, Samuel vient, c'est ce que l'Esprit de Dieu, lui a dit, est-ce que tu comprends, il y a une pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu penserait de moi, est-ce qu'il penserait, que c'est ça, s'il pense comme ça, et qu'est-ce que Dieu fait, que sa pensée s'accomplisse, alors je ne manie pas, l'Esprit de Dieu n'est pas faible, pour accomplir, la pensée de Dieu, pour ne pas accomplir, la pensée de Dieu, il va l'accomplir, tranquillement, et puis même, dans la paix, parfois, et puis royalement, triomphalement, tu vois, d'une manière spectaculaire, Samson, et lui, dit que, on a dit que Dieu répondait par le fait, alors moi je dis que verser l'eau, l'eau est contre le feu, si c'est vraiment Dieu, son feu va boire l'eau, ne m'aidez pas, tu comprends, donc il s'appuie, d'abord dans le Seigneur, quand il crée, et puis le moment venu, il va boire la gloire de Dieu, parce qu'il ne cherche pas sa gloire, il est parti chez Samuel, chez Isaïe, par la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, dans la vie individuelle des gens, vous voyez, Dieu ne laisse passer des préliables, jusqu'à l'avant-dernière, parce que Dieu veut qu'il comprenne, que j'ai une pensée particulière, Eliab va l'enquer, avec le roi Saül, ils vont être là-bas, ils vont faire partie de la mer, mais ce qui concerne la royauté, en Israël, se réveille à mon fils David, qui est au champ, en train de travailler, en train de perdre, mon esprit c'est lui, c'est l'homme là que j'ai le feu, pendant que toi tu pleurais, quand tu as lâché, moi j'ai cherché, et j'ai trouvé quelqu'un, il faut que tu pries, selon ma pensée, tu comprends, mon frère, c'est quelque chose de terrible, quand tu vois que le Seigneur, le Seigneur, ne te conduit pas à prier, pour certaines personnes, un frère, les soeurs, c'est quelque chose d'incroyable, c'est terrible, c'est incroyable, mets-toi à ta place, que la pensée de Dieu, sur cette personne, regardez, 1 Samuel 15, il y a des personnes, qui partent, très loin, tu comprends, la Bible dit, dans 1 Samuel 15, le verset 10 à 11, l'Éternel adressant la parole, à Samuel, il dit, je me réponds, d'avoir établi sa rue, pour moi, car il s'est détourné de moi, et il n'ose pas, pour mes paroles, ça c'est quelqu'un, qui n'avait pas, à l'Esprit de Dieu, qui avait été appelé, mais la pensée de Dieu, le concernant, s'est terminé, tu comprends, frère, ne t'amise pas, avec la grâce de Dieu, il y a un frère, qui était avec Jésus au ciel, et puis Jésus lui mettait, un saut, sur le visage, un saut, voilà, tu l'as sur le visage, et puis l'ange est venu, à côté du frère, l'ange lui a dit, prends garde, garde bien le saucy, parce que Jésus, ne le donne, qu'une seule foi, tu comprends, qu'une seule foi, il ne donne pas de, frère, seul, prends garde, ne cherche pas la position, Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne t'a pas envoyé, cherche à aimer ton frère, aimer ta seule, pour que vous arrivez au ciel, le Seigneur a une parcelles, parcelles pour toi, qu'il va complé, il va te donner, il va te mettre la victoire, il va te mettre à la bonne place, il va te conduire, quand l'heure est arrivée, pour que David aille commencer, c'est Dieu qui a mis le désir, dans le cas de la paix de David, il te va donner la nourriture, à tes frères qui sont au combat, il s'est retrouvé dans la position, sans lui, sans son effort, très clair, c'est Dieu qui l'a conduit, on ne discute pas, ne monte pas, ne cherche pas, ne se bat pas, les pensées corrompées, tu t'as les rêves, parce que tu as une pensée corrompée, tu expliques un rêve, parce que tu veux t'évener, et après, tu te trouves dans la mort, tu n'as pas la paix, tu crétiques, tu as peur de tout le monde, hein, quand on veut faire quelque chose, tu vois les gens, ils ont toujours peur, ils sont toujours méfiants, très clair, ils sont passés, ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas, et Samuel 15, la Bible dit que, voilà, au verset 9, Isaïe, fut passé Shammah, et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci, très clair, il ne l'a pas choisi, c'est très simple, ce n'est pas sa pensée, tu comprends, sa pensée, c'est que tu sois un chrétien, tu parles de l'église, tu prêts, et puis tu appelles peut-être, à être missionnaire, il t'appelle peut-être, à être dans l'exhortation des frères, il t'appelle peut-être, à être interesseur, il ne t'a pas choisi, reste tranquille, attends la grâce de Dieu, ne te proclame pas, tu comprends, toi-même roi, ne te lève pas, de pas qu'il y ait quelqu'un, qui est plus important que toi, et puis après là-bas, le Seigneur de Christ, vient là-bas, et il trouve quelqu'un, de plus important, il dit, toi, ce n'était pas ma pensée, pour toi, est-ce que tu comprends, ce n'était pas ma pensée, ma pensée, c'était la place de celui-ci, regardez, dans 1 Samuel, le verset 1, 4, 11, je me réponds d'avoir choisi celui-là, il n'observe pas mes paroles, regardez, Samuel fut irrité, et il pria toute la nuit à l'éternel, mais l'éternel, ne l'a pas écouté, très clair, regardez ce que Dieu va dire, dans 1 Samuel 16, au verset 1, l'éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur sa huile, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus, chez Israel, remplis ta conne d'huile, et va, je t'enverai, chez Isaïe, avec le mythe, car j'ai vu, c'est-à-dire que, pendant que tu pleurais, et que tu t'agitais pour l'acheter, avec ton affection naturelle, qui n'est pas l'affection de l'Esprit de Dieu, pendant que tu voulais t'attacher sans pas l'affection naturelle, et que tu pleurais, que les personnes ne sont pas, Dieu t'a dit que, je regardais, et j'ai trouvé quelqu'un, tu comprends, je te communique ma pensée, pour que tu partes là-bas, et que quand j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que j'ai décidé pour voir, très clair, donc, il a la pensée de Dieu, et puis Samuel, pas dans la maison, tu sais, comme le coup de téléphone, que Dieu envoie, et maintenant, il court, à tout le rôle, pour reprendre le téléphone, c'est que, on dit comme par là, David, tu raccroches, c'est qui, c'est Shama, on dit non, ce n'est pas toi, c'est qui, Sabina Dab, on dit non, raccroche, c'est qui, c'est Eliab, non, raccroche, il y a quelqu'un, qui devait parler, s'il n'est pas là, il n'y a rien, regardez ce n'est, la Bible dit que, Esaïe fut passé ses sept fils, devant Samuel, et Samuel dit à David, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux, frère, aucun d'eux, c'est pourquoi, il faut être dans la pensée de l'Éternel, quand tu fais quelque chose, quand tu commences, si tu n'es pas dans la pensée de Dieu, tu vas te heurter, regardez ce n'est, puis Samuel dit à Esaïe, est-ce que c'est là, tous tes fils, regardez comment la paix de Dieu arrive, comme un coup de fil, l'autre n'est même pas la maison, très clair, ce n'est pas quelque chose, qu'on fait dans la chair, tu comprends, pour être fait, qu'est-ce que Dieu pense de toi, quand tu vas mourir, quelle est la paix de Dieu, ce n'était pas la paix de la position, mon frère, voilà où beaucoup se trompent, il veut le leadership, il veut la place de Jésus Christ, et c'est pourquoi, les mauvais pensées, demandent, demandent, ils s'agiraient, ils descendent, qu'est-ce que Dieu t'avait appelé, le fère, il y a les gens, qui sont appelés à être missionnaires, évangélistes, intercesseurs, centres, pour toi c'était quoi, qu'est-ce que Dieu t'a appelé, le fère, dans la veste, quand tu vas mourir, qu'est-ce qu'il t'avait destiné, le fère, tu es en train de crier, le cafouillage, dans le corps de Christ, parce que tu convoites, une position d'autorité, et tu vas être là-bas, et puis ce n'est pas Christ qui t'a appelé, c'est comme ça que tu seras abaissé, regardez, la Bible dit que, Esaïe va dire, il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait peur que le brebis, voilà, regardez où il est, la peur de Dieu, très clair, ce n'est pas, que si je suis à côté, dans le groupe du pasteur, ou bien les anciens de l'église, Dieu va me voir, ce n'est pas comme ça, mon frère, Dieu va laisser tout le conseil du pasteur, avec le pasteur, il va l'appeler, David, qui est méprisé, qui a le cœur d'après les choses, et de Dieu, qui n'a aucune ambition, aucune considération, il est humble, voilà, les personnes de Dieu, recherchent, avoir la pensée de Christ, connaître la force, de la pensée de Christ, rends humble, humble, même dans tes jugements, aujourd'hui, je vois, quelqu'un, avec la bien, ah ah ah, tu vois, ne te moque pas de lui, parce que tu ne connais pas, la pensée de Christ pour lui, tu comprends, tu ne connais pas, ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est, pour lui, et ne dit pas que celui, qui prêche, est béni, tu ne connais pas, la pensée de Christ pour eux, il y a beaucoup de pasteurs, qui ne peuvent plus, se répéter, alors qu'il y a, les mondains, en bois de nuit, qui peuvent encore, de nuit, et se répéter, la pensée du Christ, mon frère, fais attention, tu ne sais pas ce que Dieu pense, aimer, j'ai appris avec la marche, dans la marche, mon temps est fini, j'ai appris dans ma marche avec Christ, que aimer, ça représentait beaucoup, toutes ces choses qui viennent de Dieu, celui qui aime, est à l'abri de tout ça, tranquillement, il est à l'abri de toutes ses erreurs, tranquille, il aime, il est déjà satisfait avec Christ, si Christ veut se lever en louer, comme pasteur, comme prophète, comme missionnaire, comme chanteur, ça c'est Christ qui décide, mais pour louer, il est lui dans son travail, il est bien tranquille, on le recherche, très clair, c'est Dieu qui est toujours venu appeler les gens, mais vous voyez, les gens s'appellent eux-mêmes, vous voyez, ils s'appellent, ils se lèvent eux-mêmes, c'est Christ qui vient appeler, regardez bien, ici c'est la parole de Dieu, Esaïe, c'est Jésus-Christ qui l'a appelé, très clair, Jérémie, c'est Dieu qui l'a appelé, David, c'est Dieu qui l'a appelé, Marc, les disciples, c'est Dieu qui l'a appelé, Paul, c'est Dieu qui l'a appelé, aujourd'hui, les gens s'élèvent, bon, bon, tu crois que tu peux influencer Dieu ? Non, ce n'est pas sa pensée pour toi, mon frère, la Bible dit que ses trônes seront donnés à ceux qui cela est réservé, la pensée de Christ est terrible, mon frère, c'est pourquoi je suis obligé de retirer la puissance, si tu as la puissance, tu vas aller commencer à donner les choses aux gens, ce n'est pas Dieu, très clair, Dieu peut vouloir guérir cette personne, et l'autre qu'il ne veut pas guérir, sa pensée n'est pas la pensée d'un homme, Et la pensée de ta charité n'est pas la pensée que Dieu a pour manifester le bonheur, il y a un temps où il veut manifester le jugement, il y a un temps où il veut manifester la miséricorde, tu dois connaître la pensée de Dieu dans chaque situation où tu te trouves, très clair, oui, mon frère, ce n'est pas une liste d'ordonnances qu'on observe, tu vas toujours te tromper, Deux personnes peuvent être en train d'offrir, un sacrifice en train d'errir, Jésus-Christ te dit que le sacrifice de cette personne, j'accepte, mais le sacrifice de l'autre, je n'accepte pas, alors que les deux personnes ont fait les mêmes choses, très clair, tu vois, Jésus dit que ça, je ne me plains pas, mais l'autre, je me plains, pourquoi? Deux personnes peuvent être assorties d'un même ventre, Jésus dit que j'aime, j'accorde, et puis je déteste, et j'ai eu la pensée de Christ sur ce point, et dans sa pensée, il y a une justice rationnelle, que tu ne connais pas, et que tu ne comprends pas, mais au temps combinable, il va t'expliquer pourquoi il avait accepté celui-ci, et pourquoi il a rejeté l'autre. Donc, celui qui connaît la pensée de Dieu ne peut pas être engueillé, vous pouvez commettre les mêmes péchés, les mêmes péchés, les mêmes acteurs, Jésus pardonne à l'autre, et à toi, il ne te pardonne pas, très clair. Et vous pouvez être deux jeunes, vous partez en bois de nuit, et puis là-bas, vous étiez dans les églises, après deux jeunes, vos pères sont pasteurs, on arrive là-bas, il y a un bombardement dans la bois de nuit, et puis Jésus protège l'autre enfant du pasteur là-bas, et l'autre enfant du pasteur, il ne protège pas. Après, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas ces deux serviteurs, pourquoi tu as protégé l'enfant de ce pasteur, et tu n'as pas protégé l'enfant de l'autre pasteur. Jésus dit que l'enfant, c'est de ce pasteur, ils ont les mêmes actes, mais le père, c'est des pasteurs, mais la différence entre les deux, c'est que l'autre, lui, son père pasteur, n'était pas un vrai pasteur, il ne lui avait pas enseigné les vraies voies de Dieu, il vivait dans le péché, donc il était seulement pasteur de nom. Et l'autre, il était dans une maison d'un pasteur, sanctifié, pu, lavé, qui en a prié pour lui, on lui a donné tout, il a reçu l'appui de l'Esprit, il a reçu ma présence auprès de lui, et il a renoncé à ma présence, il m'a détesté, il a eu l'affection de la chair, tandis que l'autre n'a jamais eu, même le ministère de l'Esprit de Dieu, dans son cœur, dans sa veille. Donc quand je juge, je juge selon la justice, c'est pourquoi vous devez connaître ma pensée, dans les choses que vous partez fait. Tu crois que quand quelqu'un meurt dans le péché, les anges ne voient pas ? Tu crois que quand une seule en triste meurt, le Seigneur ne connaît pas ? Tu crois que quand le pasteur meurt, le Seigneur ne connaît pas ? Il prend le CV, il regarde, on dit que voici, les anges arrivent, ils disent à Jésus, voici le pasteur, il va mourir, Jésus, on dit que le diable a écrit qu'il va mourir par accident. C'est quoi ? On apporte ton CV devant Jésus-Christ, on va prier, Jésus prend ton CV, il regarde comme ça, il regarde, il regarde, pendant ce temps que tu es en train de manger, voir et continuer avec tes choses, il regarde, il regarde le premier jour qu'on t'a prêché, il regarde à chaque fois que l'Esprit de Dieu s'est accroché de ton Esprit pour te dire que la foi où tu marches te conduira dans le feu d'abandonner la position, d'abandonner toi-même, de renoncer à tout ce que tu possèdes, de cesser de penser mal du pasteur dans ton cœur, de cesser de penser mal de faire en Christ, il regarde comment l'Esprit est même parti presque te supplier pour que tu changes, il t'a donné la grâce nécessaire, mais ton âge. Il regarde aussi comment, dans ta chair, les démons faisaient pression et que tu recevais plutôt la pression des démons parce qu'ils te convainquaient qu'avec la position, tu vas avoir une vie facile, joyeuse et brillante. Pendant ce temps, le pasteur qui prie pour toi ne connaît pas, pendant ce temps, ta mère qui prie pour toi ne connaît pas, c'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ seul, qui connaît comment tu es en train de résister à l'Esprit de Dieu. Alors, c'est lui qui est en toi, et puis le temps arrive, il regarde, il regarde comment tu as tristé le Saint-Esprit, Man of War, comment l'Esprit t'a même donné le destin, parfois il a même donné, il a enlevé tous les désirs, et puis toi même, tu as encore commencé à regretter les désirs que tu avais laissés, tu as commencé à critiquer la vie de la crucifixion. Dans la victoire où Christ t'avait mise, tu as commencé à lui faire honte, à dire que si je savais quand j'étais en Égypte, je vivais bien, très clair. Maintenant, l'Esprit est là, je ne peux plus rien dévenir, alors quand tu parles comme ça, quand le Saint-Esprit est mort pour toi, pour te donner la vie éternelle, comment l'Esprit va facilement revenir encore, essayer de te donner la victoire ? En parlant comme ça, les démons vont monter dans ta chair, comme tu les appelles, par les paroles négatives, ils vont bénir, te donner les désirs que tu avais avant, et les forces de sagesse pour conquérir ta vie, et tu vas rentrer dans le monde. Quand tu vas dans le monde, on commence à prier, Jésus voit comment tu te détaches de la vie, pour aller dans le fait éternel, très clair. Et puis quand tu regardes ton CV, s'il le dépose, ton CV là, il dépose comme ça là, il met ça à côté. Est-ce que tu connais sa pensée ? Est-ce que le Saint-Esprit connaît sa pensée, mon frère, ce qui pense de toi là ? Tu connais la pensée de Dieu sur quelqu'un ? Mon frère, à l'Église, fais attention, il dit que ce qui a un péché contre moi, déjà dix fois, je vais effacer le nom du livre de vie. Est-ce que Moïse connaissait la pensée de Dieu ? C'est quelqu'un, mon frère, à l'Église, la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es à l'Église, on t'appelle Fresse, non ! Tu connais la pensée de Dieu sur toi ? Tu es toujours dans le péché, tu comprends ? Tu ne connais pas ? Tu crois que c'est une histoire d'activité, on va prier pour moi ? Tu connais ce qu'il pensait de toi depuis l'éternité, depuis que le mystère de Dieu, le chemin que tu as pris, il avait déjà voyagé là-bas depuis longtemps, il connaît où ça conduit. Est-ce que tu as traversé la ligne et tu crois que tu m'as devenu ? Quand il regardait le cerveau de Judas Iscariot, à la dernière ligne, il regarde son cerveau comme ça, il regarde le vol que Judas Iscariot faisait, il regarde les miracles qu'il avait en présence de Judas Iscariot, il regarde comment il a dit à Nathanaïel avant que l'autre n'est à peine, j'étais vu. Alors, donc, Judas comprend bien que Jésus connaît bien les choses, Jésus a vu les miracles, il a vu comment Nazareth est mort quatre jours, Jésus l'a ressuscité, Jésus voit toujours comment il continue dans le vol, dans la masturbation, dans la cupidité, il ne veut pas se répartir, très clair, quand on donne le parfum au pied de Jésus, il dit qu'il fallait donner aux pauvres, Jésus regarde le cœur de Judas, il regarde son cerveau, il regarde, à la dernière minute, quand il fallait maintenant trahir Jésus Christ, on apporte le cerveau de Judas devant Jésus Christ, que voici ton disciple, Satan est en train de vouloir le prendre, c'est terminé, il va bientôt vouloir te trahir, qu'est-ce que tu peux faire pour lui ? Il regarde, il regarde, il regarde, il comprend comment Judas Iscariot déteste l'esprit de Jésus, tous les miracles que Jésus a fait devant lui, n'étaient que de l'amour, Jésus Christ prend son cerveau, il dit malheur, assais-le, par qui le fils de l'homme est livré ? Mon frère, l'église peut pleurer sur toi, l'église peut pleurer sur toi, ça ne peut pas changer la pensée de Dieu, si tu traverses la grâce, tu vas prier pour toi-même, mon frère, tu vas prier pour toi-même, que tu ne partais pas là où la pensée de Dieu, mon frère, va dire que c'est lui qui s'est terminé, oui, je n'ai pas le temps de te lire, il y a un péché qui conduit à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier, tu comprends, c'est la parole de Dieu, mon frère, c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui te prévient, que frère garde, mon frère, très claire, sinon, voilà, tu vas tomber, la Bible dit que si quelqu'un voit son frère, un Jean-Saint, verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il le prie, et Dieu donnera la vie à ses frères, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier, toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort, tu comprends, mon frère, c'est la Bible qui dit que tu peux t'amuser comme ça, tu peux commettre un péché qui va te conduire, terminer à Dieu, la grâce de Dieu, tu vas prier, c'est une menée de prière, et ne mène pas tous pistières, tu nous en parlions, de faire l'attention, de ne pas pécher, contre l'Esprit, ne n'est pas péché, la groin est, c'est là, tu es le ressent monde, de vous qui Ärmant, c'est grâce de Dieu, ce que tu parmes c'est de l'école, ce qu'il rendait l'échelle, ce que tu parmes c'est des païennes, ce que tu parmes c'est des boches, la femme est déguisée, C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Seigneur